Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Je suis en compagnie de Dimitri, l'avocat investisseur. Bonjour Sébastien. Peux-tu te présenter quelques instants ? Oui, bien sûr. Je suis Dimitri Bougard, l'avocat investisseur. Je suis avocat en droit immobilier et fiscalité immobilière. Je suis également investisseur immobilier depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années et je suis conférencier dans de nombreux séminaires professionnels sur l'immobilier. Super, merci Dimitri. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va répondre à cette question. Quel statut juridique et quel type de structure il faut monter quand on veut faire de la sous-location professionnelle ? Je te balance le générique et on se retrouve juste après. Avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter à t'abonner à celle-ci. Tout d'abord, tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, tu t'abonnes et comme ça, tu seras notifié. Les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos justement sur cette chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'investissement locatif, de sous-location et de conciergerie automatisée. Donc aujourd'hui, on va parler de sous-location et on va voir justement avec Dimitri quel type de structure juridique il faut monter quand on veut se lancer dans la sous-location professionnelle. Donc c'est vrai que moi, je parle beaucoup d'au départ de se mettre en entreprise individuelle, pourquoi pas en micro-entrepreneur. Mais tu vas pouvoir aussi nous expliquer, je pense, qu'il y a différents types de structures juridiques qui peuvent effectivement accompagner les entrepreneurs pour aller sur d'autres projets plus ambitieux. Mais je vais te laisser un petit peu la parole et nous expliquer un petit peu tout ça Dimitri. Merci Sébastien. Effectivement, comme tu le fais remarquer à juste titre, pour débuter, pour la plupart des gens, le statut de micro-entrepreneur peut être tout à fait adapté dans la mesure où elle présente certains avantages. En premier chef, la simplicité, puisque vous avez seulement quelques démarches à faire auprès de la Chambre de Commerce, de l'URSSAF, et puis que la comptabilité de ce type d'entreprise est extrêmement simplifiée. Vous allez bénéficier du paiement de forfaits de charges, de forfaits d'impôts à des taux extrêmement bas, en contrepartie de quoi vous ne pourrez bien évidemment pas déduire vos charges réelles. Donc attention à ça. Ne pensez pas que vous pourrez vous acheter telle ou telle chose et le déduire en charge. Si vous êtes en micro, ce sont des forfaits. C'est là la caractéristique principale de ce statut, outre la simplicité que j'ai évoquée. Ça, ça peut être pas mal pour débuter. Toutefois, ça ne conviendra pas non plus à la totalité des entrepreneurs parce que si vous avez déjà par ailleurs d'autres activités, également structurées en société, alors juste un petit point peut-être Sébastien, sur la différence entre une entreprise et une société. L'entreprise, en réalité, c'est un terme un peu plus générique qui évoque le fait d'exercer une activité professionnelle mais que l'on soit en entrepreneur individuel ou en société. En revanche, lorsqu'on parle d'une société, on parle d'une véritable forme juridique indépendante. Donc on va créer une personne morale qui ne se confond plus avec la personne de l'entrepreneur. Malheureusement, en droit français, comme bien souvent, ce n'est pas extrêmement simple puisqu'on a jugé utile de créer tout un tas de structures ou de formes d'entreprises comme par exemple l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée qui en réalité, comme ne l'indique pas son nom, est une société. C'est une ESRL au sein de laquelle on a un seul associé et on a aussi, par exemple, l'entreprise individuelle à responsabilité qui, pour le coup, l'EIRL, est bien une entreprise sans personnes morales distinctes mais au sein de laquelle vous avez deux patrimoines distincts, le patrimoine de l'entrepreneur et le patrimoine affecté à l'activité professionnelle. Donc, renseignez-vous bien sur les différents statuts qui sont possibles pour vous et sur les différents types de sociétés. La micro-entreprise, on a fait un petit peu le tour sur cette question. Ensuite, sur la société. On utilise principalement deux formes de société. Sébastien, il n'y a pas de miracle. Je pense que tu peux me les rappeler. Donc du coup, on a l'URL si on est tout seul mais généralement, c'est une SARL qu'on a des associés et la SASU ou la SAS. Voilà, c'est les deux types de... Bon, excellent. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, effectivement, les deux sociétés les plus utilisées pour les entrepreneurs sont à l'heure actuelle la SARL et la SAS avec leur équivalent pour associés uniques qui sont respectivement l'EURL et la SASU Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Vous allez pouvoir débuter en micro-entreprise et ensuite basculer, si vous le souhaitez, au fur et à mesure du développement de votre activité vers une forme de société. Il y aura quelques formalités à accomplir et puis lorsque vous allez passer en société, vous aurez besoin de vous adjoindre pour la tenue de votre comptabilité les services d'un expert comptable. Je déconseille toujours de vouloir économiser quelques centaines ou milliers d'euros en faisant soi-même sa comptabilité. C'est un vrai métier. Vous avez d'autres domaines d'expertise. Là, en l'occurrence, votre domaine d'expertise, ça va être la sous-location. Donc, vous allez concentrer vos efforts sur votre cœur d'activité et non pas sur la comptabilité. C'est un métier, ça ne s'improvise pas et c'est assez complexe. Surtout qu'on a quand même des différences essentielles entre ces deux formes de société, notamment le statut du dirigeant. Alors, sur ce statut du dirigeant, dans le cadre d'une société par action simplifiée, vous allez pouvoir être, par exemple, président de votre société. Le président peut être rémunéré et il sera assimilé à un quasi-salarié. C'est-à-dire que l'entreprise, la société, pour le coup, va lui verser un salaire lorsqu'il décidera d'être rémunéré, sur lequel la société paiera des cotisations sociales, donc avec un véritable bulletin de salaire, et sur le salaire sur lequel le président paiera lui-même également des cotisations salariales. De ce point de vue, c'est assez intéressant puisque vous pouvez vous verser un salaire régulier et vous pouvez vous verser un salaire bas en complétant le salaire par des versements de dividendes annuels qui seront souvent moins fiscalisés et en tout état de cause taxés au sens large du terme qu'une rémunération de salarié. D'un autre côté, le gérant d'une ESRL ou d'une EURL, lorsqu'il va se rémunérer, va supporter des cotisations sociales dans le régime des travailleurs non salariés qui seront souvent moins importantes que le total de la part salariale et de la part patronale qui incombe à une société et à son président, à une SAS et à son président. En revanche, si vous décidez de compléter votre versement de rémunération par des dividendes en ESRL ou en EURL, au-delà d'un certain montant, vous supporterez des cotisations sociales sur vos dividendes. Donc là encore, à mon avis, vous avez un partenaire qui peut vous aider à faire le choix outre éventuellement l'avocat qui va vous constituer les sociétés et je ne saurais trop vous recommander de vous adresser pour constituer une société à un juriste et non à un expert comptable dont ce n'est pas le métier. Les experts comptables, ce sont ce qu'on appelle les hommes du chiffre et les juristes, dont les avocats, sont les hommes du droit. Donc ne mélangez pas tout. Les experts comptables ont leur domaine d'expertise et nous autres avocats, nous avons nos domaines comme notamment la création de sociétés. Donc là pour le coup, pour le choix du régime social et fiscal du dirigeant, souvent les experts comptables sont bien placés puisque ce sont eux qui vivent l'entreprise au quotidien à travers la tenue des comptes. Alors attention aussi, un petit détail qui a son importance je pense Sébastien, c'est ne pas confondre un comptable et un expert comptable. Un comptable n'a pas forcément de haute qualification. Un expert comptable, son titre est sanctionné par des diplômes qui sont Bac plus 5 en règle générale pour l'expertise comptable. Donc ne vous fourvoyez pas là-dessus, ne prenez pas quelqu'un qui vous dit juste moi je sais faire, je suis comptable, etc. Il n'aura pas du tout les mêmes qualifications, les mêmes compétences qu'un expert comptable. Et je vois trop souvent cette confusion. Et alors surtout, ne prenez pas un comptable pour vous créer une société. Là franchement, ce n'est pas bon du tout. Donc voilà, ça c'est disons pour l'approche un petit peu de base, faire la grande distinction. Ensuite, quel pourrait être un autre intérêt de la société par rapport à la micro-entreprise ? C'est lorsque votre activité va se développer, je suppose que parfois tu as la question, c'est est-ce qu'il est intéressant d'être en société pour ensuite éventuellement envisager une holding ? Bon, ça c'est une question un peu récurrente. Effectivement, c'est récurrent parce que quand on est dans un schéma, comment dirais-je, de sous-location, on fait de l'immobilier et fréquemment, on a après l'envie d'aller pourquoi pas sur de l'investissement locatif ou utiliser son cash pour aller sur d'autres types de structures, d'autres types d'activités et la holding, on peut en parler rapidement, permet effectivement de faire notamment circuler la trésorerie. Exactement. Donc, dans cette hypothèse, si ensuite vous continuez à développer vos activités, vous pourrez avoir votre société de sous-location qui va dégager une marge, faire remonter cette trésorerie vers une société dite holding qui n'est jamais qu'une société de prise de participation dans d'autres sociétés et lorsque vous allez faire remonter cette trésorerie via le versement de dividendes à votre holding, vous serez fiscalisé d'une façon bien plus légère que si vous versez les dividendes en nom propre en tant qu'actionnaire de votre société ou en tant qu'associé. Et une fois que les dividendes sont dans la holding, vous les faites redescendre vers une ou plusieurs autres sociétés d'investissement, notamment évidemment pour nous dans l'immobilier. Donc, dans ce cadre-là, c'est très intéressant parce que si vous êtes en micro-entreprise, vous n'avez évidemment pas par hypothèse de société et donc la holding ne peut pas prendre de participation dans une micro-entreprise. Donc, votre idée de structuration en groupe de société ne fonctionne pas avec la micro-entreprise. Et ça, c'est un point qu'oublient souvent les gens. Ceux aussi qui font de l'immobilier, qui achètent tout en nom propre et qui ensuite décident de structurer en société, ne se rendent pas compte que la holding ne peut pas prendre des parts indivises dans des immeubles. Elle ne peut prendre des parts que dans des sociétés civiles immobilières ou d'autres sociétés, mais que pour ma part, je n'affectionne pas pour acheter de l'immobilier. Voilà. Donc, ça, c'était aussi un point, il me semble, important qui pourrait vous pousser vers le choix d'une évolution en société pour votre activité de sous-location. Peut-être une dernière remarque, c'est sur la TVA. Oui. On a souvent des questions sur la TVA. Oui, tout à fait. Et je tiens simplement à vous rappeler que l'activité de sous-location immobilière n'est jamais finalement qu'une activité de location immobilière, même si vous faites de la sous-location. Et que dans ce cadre-là, par principe, ces activités ne sont pas soumises à TVA. Ce n'est pas toujours entendable de façon très claire par les experts comptables qui ne connaissent pas forcément l'activité. Donc, n'oubliez pas ça, votre activité de sous-location n'est par hypothèse pas soumise à TVA. Évidemment, si vous adjoignez dans votre société de sous-location d'autres activités commerciales qui, elles, sont soumises à TVA, comme la conciergerie, exactement, là, il faudra bien expliquer que vous avez une part de l'activité non soumise et une part soumise, ce qui complique parfois un petit peu les choses. Je ne sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Effectivement, alors, tout dépend, encore une fois, dans quel schéma on se projette. Si on est sur une projection, on aura vraiment deux business bien distincts, qu'on va développer et qu'on va amener à un niveau relativement important. Moi, je pense qu'il faut envisager effectivement de faire deux structures avec une holding, encore une fois. Mais si effectivement, il est tout à fait possible de tout mettre dans la même structure, par contre, ça nécessite une comptabilité qui soit bien distincte. Donc, toutes vos facturations, toutes vos factures de dépense, toutes vos factures d'achat soient bien isolées en fonction de l'activité et qu'on puisse bien faire le distinguo et que quand ça soit saisi au niveau comptable, on puisse bien dire « Ok, la conciergerie, c'est avec TVA, la sous-location, c'est hors TVA. » Donc après, encore une fois, et ça résume un peu tout ce que tu viens de dire, c'est essayer de vous projeter avant de créer votre société sur votre vision future. Est-ce que c'est pour se créer des compléments de revenus ? Est-ce que c'est au contraire, on veut vraiment se lancer en entrepreneuriat ? On y croit et on a une projection sur plusieurs années et là, il faut peut-être dès le départ bien structurer. Comme ça, on est prêt. on peut aussi dans le parcours changer, mais c'est plus difficile de changer que si c'était fait dès le départ bien organisé, bien évidemment. Mais c'est aussi une question de coût, je pense. Je vais te laisser conclure un petit peu ce que tu viens de nous dire. Tu as raison, il y a aussi les questions de coût derrière toutes ces problématiques. Être en micro-entreprise, c'est faire le choix de, comme on le disait, de démarches simplifiées et aussi d'un coût très très faible pour commencer l'activité. Alors que si vous choisissez de commencer directement en société, il y aura les coûts de création d'une société. Alors, très sincèrement, je ne vous recommande pas de créer votre société vous-même par un site web. Je ne ferai pas de pub pour eux justement dans le cadre de cette vidéo. Mais voilà, on n'en a jamais que pour son argent. Donc, vous aurez zéro conseil. Sur la création de société, je sais qu'on pense, beaucoup de gens pensent spontanément à l'expert comptable. C'est pareil pour moi. Ce n'est pas l'interlocuteur naturel pour la création de société. Encore une fois, ce n'est pas un juriste. Donc, pour la création de société, les avocats sont au premier rang. Ensuite, il y a parfois les notaires pour les sociétés civiles immobilières plutôt. Mais encore, pas tous, loin de là. Moi, j'ai des notaires qui renvoient vers moi les clients pour les créations de SCI parce qu'ils savent que c'est mon créneau. Donc, phase de création et de conseil sur l'activité puisque vous aurez besoin également, en même temps, souvent, de conseil juridique. J'ai rédigé un contrat spécifique pour la sous-location que vous trouverez dans le cadre de la formation dans le programme de Sébastien. Et ça, c'est seul un avocat qui pouvait rédiger ce type de contrat. C'est notre cœur de métier. Donc, en même temps que votre création d'activité sur la sous-location, vous aurez immanquablement des questions juridiques annexes. Et pour ça, votre interlocuteur naturel, c'est l'avocat, bien évidemment. Donc, pour la création, pensez aux avocats. Et ensuite, pour le suivi de la comptabilité, les questions de TVA, de déclaration, etc., là, vous avez un autre partenaire qui est l'expert comptable. Évidemment, tous ces coûts sont déductibles en charge dans le cadre de votre activité. Si vous êtes en société, comme on l'a vu ensemble, si vous êtes en micro-entreprise, vous n'aurez pas ces coûts, mais de toute façon, même les autres charges ne seront pas déductibles. Donc, interrogez-vous bien sur votre projet dès le départ. Est-ce que vous avez pas mal d'ambition ? Est-ce que vous voulez prendre beaucoup d'appartements en sous-location ? Et dans ce cadre-là, ensuite, structurez-vous en fonction de vos objectifs. On ne le répétera jamais assez, tout projet commence par la définition de ses objectifs. Tout à fait. C'est exactement ça. Voilà ce que j'avais à vous dire. En tout cas, Sébastien, je te remercie de ton accueil sur la chaîne qui est la tienne et je vous dis peut-être à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci Dimitri pour cette conclusion. Donc, effectivement, comment retrouver Dimitri si vous posez ces questions-là ? Tout d'abord, dans le cadre de mes formations, vous le savez, Dimitri a rédigé notamment le fameux bail de sous-location mais également aussi, Dimitri participe activement aux réponses à toutes les questions. Ça, c'est la première chose. Et si vous souhaitez retrouver Dimitri, Dimitri, je vais t'essaier un petit peu peut-être nous dire comment on peut te retrouver. Bien sûr, vous pouvez me retrouver dans mon groupe Facebook Jurissimo Invest. C'est un groupe Facebook gratuit dédié aux investisseurs immobiliers dans lequel je traite des questions juridiques et fiscales liées à l'investissement immobilier. Je suis aidé sur la modération par d'autres professionnels de l'immobilier, des avocats, mon experte comptable qui est également modératrice du groupe. Je vous demande simplement lorsque vous faites la demande pour rejoindre ce groupe de prendre à peu près 30 secondes pour répondre aux trois questions et accepter les règles de bienséance et de bonne pratique du groupe. Je sais que parfois ça peut être un petit peu antiquinant de répondre à trois questions et d'accepter les règles mais si je fais ça c'est que j'ai pris le parti plutôt que d'avoir un énorme groupe avec énormément de monde mais sans aucun choix et sans aucune sélection, je préfère avoir des gens qui ont un petit peu plus d'engagement et j'estime que dès lors qu'ils prennent le temps et la peine de répondre à trois questions et d'accepter les règles, ils sont vraiment intéressés par le sujet et qu'on ne va pas avoir trop de touristes entre guillemets de l'immobilier dans le groupe. Donc voilà, vous pouvez me retrouver dans Jurissimo Invest, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne YouTube L'Avocat Investisseur, vous pouvez me retrouver sur Instagram L'Avocat Investisseur et évidemment sur mon site internet qui est cabinet-boujar.com Donc on peut me joindre très facilement, vous pouvez également me joindre par Messenger, je ne peux pas répondre à des questions précises par Messenger mais si vous avez besoin d'une consultation, vous pouvez tout simplement m'en demander les modalités par Messenger, ça se fait sans aucun problème et une petite recherche Google avec Dimitri Boujar vous permettra de me trouver très simplement, je suppose que tu mettras quelques liens sous la vidéo, Sébastien. Voilà, donc encore une fois, merci et à bientôt. Bien, et bien merci beaucoup Dimitri d'être venu sur la chaîne donc on va se quitter avant de se quitter et bien je vais t'inviter à liker cette vidéo si tu as aimé ce contenu qu'on a partagé un gros pouce bleu ça va me motiver à te livrer toujours plus de vidéos et puis si toi aussi tu souhaites te lancer dans la sous-location professionnelle immobilière et bien je t'invite à récupérer une heure de formation totalement gratuite tu découvriras un petit lien dans la partie description tu t'inscris et ça te permettra de récupérer cette formation totalement gratuite on a terminé merci beaucoup Dimitri et puis je vous dis à très bientôt Sous-titrage ST' 501